bonjour à tous alors ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo surtout de vlog cinéma je voulais en faire mais il y avait le temps qui avait passé donc je vous donnerai plus des petits détails pour un peu critiquer le film mais je pense que je les ferai quand même pour donner un avis global dessus et là du coup on se retrouve parce que quand il ya un film qui est vraiment exceptionnel j'étais obligé d'en parler c'est pas possible quoi donc on va parler de wonder woman de patty jenkins qui sort aujourd'hui donc le mercredi et voilà donc c'est un film que moi personnellement j'attendais beaucoup pas à cause des critiques donc vraiment très très bonne de partout mais parce que wonder woman était déjà incarné par gal gadot une actrice donc israélienne dans batman superman et elle était déjà parfaite donc voilà j'en ai ce film avec impatience en plus on n'a pas beaucoup de super héros féminins et voilà que dire de plus je suis allé avant première hier et c'était juste génial clairement c'est le meilleur film de super héros de cette année pour l'instant voilà il en a peut-être une toute je l'attendrai et depuis longtemps c'est vraiment une claque que ce soit dans l'histoire dans l'action dans les personnages dans les péripéties il n'y a rien qui est mauvais quoi par exemple tout à l'heure j'étais en train d'écouter la musique donc l'ost du film et voilà ça met dans l'ambiance c'est épique les musiques sont assez longues on a un thème ouais qui revient quelquefois dans le film il est très appréciable et donc la musique est de rupert gregson williams le frère de harry qui s'écoute pas mal de trucs et lui rupert gregson williams ça fait aussi pas mal de trucs mais on va dire par les plus connus à quoi il y a tu ne tueras point de l'année dernière mais sinon le reste vous dira pas grand chose donc pour compléter ce casting d'acteur j'ai eu une surprise je ne m'étais pas donc renseigné j'ai vu le film et à un moment je vois un acteur j'ai dit quoi et en fait c'est Ewen Brevner qui est un acteur anglais très connu pour Trainspotting c'est un des quatre pas fous mais un des quatre toxicos on va dire de Trainspotting et c'est déjà un personnage donc oui assez fou et il est aussi dans ce film là il est génial ce mec même s'il n'a pas un grand rôle on adore le voir à l'écran et donc là il joue un soldat sinon on a chris pine que moi je ne sais pas particulièrement mais peut-être qu'apparemment qui a fait pas mal de films aussi d'action et tout donc là qui joue le personnage principal masculin oui parce qu'il y a wonder woman est quand même un personnage principal masculin et on pourrait aussi citer robin white qui est apparemment aussi assez connu qui joue la tente de la mère de wonder woman on va un peu parler d'histoire quand même mais pas trop pour ne pas spoiler donc wonder woman c'est une amazone bon ça tout le monde le savait et donc du coup il y a toute la première partie du film qui se déroule sur une île où elle va grandir elle est vraiment toute petite et on voit tout le tout le village s'entraîner à combattre comme si c'était un peu on raconte toute une histoire mythologique donc avec des dieux qui est très très bien réalisé parce qu'en fait c'est comme un tableau je sais pas si vous voyez là le michel ange dans la chapelle sixtine donc avec le dieu le poule l'index de de dieu et l'index d'un d'or comme ça et ben là pas la matière mais le rendu de la peinture ou de la fraise en tout cas et bien c'est comme ça on va être vraiment dans un tableau vivant et voyager entre tout le truc c'est magnifique et voilà donc à partir de là on comprend que il ya un conflit avec arès le dieu de la guerre qui a décimé plusieurs autres dieux si je me souviens bien et du coup de ça a réussi à le battre mais in extremis et toute la tribu des amazones craint qu'elle reçoit encore en vie et particulièrement wonder woman et le film va faire un parallèle avec la guerre de 14 18 donc on va suivre une troupe de soldats et en fait ça va jouer avec les anachronismes comme quoi la guerre contre arès et la guerre contre la vraie guerre du coup wonder woman ne connaît pas les réalités il ya plein de situations assez comique mais justement l'humour est extrêmement bien dosé dans ce film il ya rien en trop c'est toujours très juste assez fin quand même ça va et voilà quoi donc les acteurs sont géniaux on embarque avec eux on suit l'histoire c'est prenant c'est épique voilà les scènes d'action sont monstrueuses je n'ai jamais vu une aussi belle réalisation pour des scènes d'action dans un film super héros et même dans un film en général alors que le film a eu moins de budget donc il a eu quand même 149 millions de dollars mais c'est beaucoup moins que les toute la trilogie de nolan sur voilà le batman dark knight tout ça et d'autres batman de dc voilà les costumes aussi ils sont parfaits vraiment ça resplendit l'épée le bouclier d'ailleurs elle s'en sert c'est vraiment bien en fait tous les éléments qu'on nous apporte là que soit à niveau des costumes même de l'histoire tout est très bien utilisé il ya rien qui est montré juste évoqué et après assis donc le méchant voilà je ne savais pas du tout qui c'est mais c'est un acteur david toulis j'ai regardé juste avant qui était remus lupin dans les harry potter voilà un peu pour situer le le truc et donc il est assez surprenant dans ce personnage mais très très bon oui donc voilà je vais pas trop vous révéler l'histoire parce que vraiment c'est un très grand film voilà comme comme on peut l'être il ya pas longtemps du coup je vous en ai pas parlé mais tunnel était un immense film mais celui-là au niveau de fin de spero c'est un voilà un très très grand film et en plus il traite donc de la différence entre les sexes donc j'ai parlé des anachronismes mais aussi l'île où est né vendeur romane donc ils ont tourné sur une île en italie elle est vraiment belle et donc il n'y a que des amazones que des femmes ils connaissent pas les hommes donc quand elle va rencontrer le gars joué par chris pine steve trebor je crois et ben il va y avoir voilà c'est un peu inconnu pour elle donc les hommes et même la société donc il ya aussi tout ce rapport homme femme qui est vachement intéressante parler des anachronismes je souviens par exemple elle arrive donc à londres et elle a une épée et un bouclier ça fait un peu bizarre à moi on va y avoir une sorte de conseil de guerre où justement donc steve en fait c'est un espion et il ramène des trucs qui permettraient d'arrêter la guerre en tout cas de trouver les armes des ennemis pour pouvoir arrêter la guerre mais ils sont sur le point de signer l'armistice du coup il ya vraiment aussi tout un parallèle d'un côté on arrête l'armistice et de l'autre on veut finir la guerre autrement pour être sûr qu'elle sera vraiment fini parce que dans le camp ennemi il ya un chef de guerre voilà qui lui c'est son truc il est hors de question pour l'armistice et du coup il travaille avec une chimiste on va dire qui est spécialisée dans les poisons et apparemment c'était dans le comics donc apparemment le comics est très bien respecté et sinon cette actrice c'est une espagnole qu'on a vu jouer j'ai pas mal chez almodovar alors j'ai vu quand même que certains pointaient comme défaut le pouvoir de l'amour je le pointe dans pas mal de films mais là franchement c'est évoqué juste deux fois ça fait pas du tout des caisses donc il ya aucun souci que dire d'autre donc que patty jenkins a réalisé un blockbuster film de super hero formidable au tout point de vue que ce soit la réalisation les acteurs la musique le montage tout vraiment non j'ai rien d'autre à vous dire pour si vous avez l'occasion d'avoir monde de romane faut foncer c'est de la bombe allez à bientôt qu'on va voir qu'on n'a qu'une dame on n'a pas d'arri il tu kamita tu kamita